Je m'appelle Maud Divinek, je suis maîtresse de conférences en espagnol à l'Université Paris 1-Pantillon-Sorbonne, spécialiste de civilisation d'Amérique latine, plus particulièrement du Pérou. J'ai réalisé une thèse intitulée « Los peruanos conocidos antes con el nombre de los indios, les discours sur l'Indien au Pérou, de la guerre d'indépendance à la guerre du Pacifique, 1821-1879 ». Je l'ai soutenue en 2014 et je l'ai réalisée sous la direction de Bernard Lavallée à l'Université Paris 3. Bien, alors commençons, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ta thèse, j'aimerais bien en savoir plus sur ton parcours. Est-ce que tu as, j'emploie toujours la même formule, le parcours banal d'une hispaniste lambda, avec une maîtrise, un débat, enfin non, toi tu es beaucoup plus jeune que ça, un master 1, un master 2, ou est-ce que tu as fait des choses avant, en parallèle, qui pourraient compléter ton portrait ? Je ne suis pas beaucoup plus jeune parce que j'ai une maîtrise. Et non pas un master 2, enfin j'ai une maîtrise, mais un master 2. Alors mon parcours est relativement classique, en effet, j'ai fait deux ans de classe prépa, à la suite desquelles j'ai intégré l'UNS de Lyon en section espagnole, j'ai fait une licence d'espagnol et ensuite une maîtrise d'espagnol. Après la maîtrise, j'ai obtenu une agrégation espagnole, et après l'agrégation, j'ai réussi à obtenir plusieurs reports de stages, ce qui m'a permis de participer en Amérique latine, plus particulièrement au Pérou, et c'est comme ça que j'ai décidé de faire une thèse sur le Pérou. Alors, est-ce que tu peux nous dire sur quoi portaient tes mémoires de maîtrise, et donc de DEA, pour savoir si déjà tu avais le Pérou chevillé au corps ? Non. Alors, c'est l'Amérique latine, oui, mais pas le Pérou. Alors, j'avais fait une maîtrise qui portait sur le Venezuela, sur les discours de Hugo Chávez, c'était le début des années 2000, et donc c'était le début de Chávez au pouvoir, et j'avais travaillé sur les références à Bolivar dans les discours de Chávez, ce qui, maintenant, peut paraître un peu bateau, et qui, à l'époque, ne l'était peut-être pas autant. Voilà. Et ensuite, j'ai voulu changer de pays. J'étais partie au Venezuela pour faire ma maîtrise. J'avais beaucoup aimé découvrir l'Amérique latine. Ça a été vraiment une expérience très, très enrichissante. Et en même temps, j'avais envie de découvrir autre chose, peut-être de moins violent. Et c'est comme ça que je suis partie ensuite au Pérou, un peu par hasard. Bon, et du coup, pourquoi précisément ce sujet-là ? Comment est-ce que tu en es venue à te dire, ben voilà, c'est sur cette chose-là qu'il faut travailler, c'est comme ça qu'il faut formuler le titre ? Comment tu as découvert ton sujet ? Alors, mon sujet, je l'ai découvert en habitant au Pérou. Ça faisait déjà plusieurs années que j'habitais au Pérou. Le sujet, pas très précisément, mais le sujet un peu plus précisément, j'ai découvert un découvert, si on veut. En regardant, il m'affiche une pub, en fait. La pub d'une banque, une banque à Lima. Enfin, une banque qui avait plusieurs sucurs à Lima. Je pense que je faisais la queue à la banque. Alors, je ne me souviens plus exactement du slogan de l'affiche, mais en substance, ça disait… C'était une affiche qui représentait des paysans andins pauvres et qui disait la chose suivante, en gros, « Aydons-les pour que le Pérou aille. » Et juste à côté, il figurait d'autres affiches qui s'adressaient aussi aux clients de la banque en les tutoyant. Et ces clients avaient l'air, en revanche, de personnes blanches, aisées. Et donc, je me suis mise à réfléchir sur ce « nous », sur ce « eux » et sur ce « tu » et à me dire que j'avais envie de… Si un jour, je faisais une thèse, je travaillerais sur le Pérou, bien évidemment, parce que ça faisait un moment que j'y habitais et que j'avais commencé à avoir une relation importante avec ce pays et que j'avais envie de travailler sur les constructions identitaires dans ce pays parce que j'avais été frappée de façon un peu plus globale, au-delà de cette affiche, de l'anecdote de l'affiche, et de façon un peu… C'est un peu innocent, mais j'avais été tout simplement frappée par les différences sociales et la discrimination sociale et raciale. Voilà, tout simplement. Et même si j'avais beaucoup lu à ce sujet, même si j'avais eu toute une formation universitaire, le vivre vraiment, c'était autre chose. Bon, alors, si tu… Maintenant que tu as un petit peu de distance, qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir démontré dans ta thèse ? Quelle était, en somme, la thèse de ta thèse ? Alors, la thèse de ma thèse, donc, j'en suis… L'idée, c'était de travailler sur les constructions identitaires et petit à petit, j'en suis venue à la question de la place de ceux qu'on appelait les Indiens avec mon directeur qui, en fait, était mon directeur de maîtrise. On a élaboré le sujet un peu plus précisément et on a décidé de travailler sur les premières années républicaines, juste après l'indépendance, puisqu'à ce moment-là, ceux qu'on appelait les Indiens à l'époque coloniale ne sont plus censés s'appeler Indiens, mais sont censés s'appeler Péruviens, puisqu'ils sont censés devenir citoyens. Donc, toute la question était de savoir, en fait, dans quelle mesure est-ce que ces populations autochtones ont été ou non incluses dans la nation, en train de se construire, juste après l'indépendance du Pérou. Donc, ma thèse, en fait, a essayé de montrer les différentes dynamiques à la fois d'inclusion et d'exclusion de ces populations à travers les représentations des élites créoles et que ces représentations et ces dynamiques d'inclusion et d'exclusion étaient différentes en fonction du regard porté par les élites, à ce qu'elles regardaient vers le passé, vers l'avenir ou autour d'elles. Et quels étaient les supports, en substance, le corpus des discours, des textes littéraires ? Sur quoi tu travaillais ? Alors, c'était très varié. J'ai travaillé beaucoup sur la presse. Ça a été, on va dire, l'essentiel de mes sources. Sur la presse, mais aussi sur des discours politiques, sur la législation, sur des œuvres littéraires. Effectivement, des essais, des œuvres littéraires, la législation, alors aussi bien les lois que la multitude de décrets provinciaux, municipaux, etc. Et, comme je disais, beaucoup, beaucoup, la presse. Et alors, à part ce critère de la périodisation, tu vois, tu as dit avant, après, les représentations fluctuées en fonction de ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres critères qui ont fait… En gros, est-ce qu'il y avait un discours uniforme en fonction des époques, ou est-ce que tu avais vraiment des voix discordantes ? Et le cas échéant, elles venaient d'où, ces voix discordantes ? Non, alors, évidemment, l'intérêt, c'était ça aussi. Il n'y a pas de discours uniforme, même si parler des élites créoles, ce n'est pas non plus parler d'un seul bloc, évidemment. Ce qui est, entre autres, c'est intéressant. J'ai essayé de m'intéresser, justement, aux voix discordantes qui annoncent l'indigénisme, qui se développe vraiment au Pérou, après la guerre du Pacifique, qui, en fait, marque la fin de ma période d'études. Et donc, j'ai travaillé, en fait, sur ces voix émergentes proto-indigénistes, qui, précisément, sont des voix discordantes de l'époque, qui essaient de défendre les Indiens. Avant la guerre du Pacifique, qui est une sorte de traumatisme pour les élites créoles. Oui, alors, tu as parlé à plusieurs reprises de Bernard Lavallée, en tant que ton directeur de maîtrise, manifestement, vous avez collaboré de nombreuses années. Et je suppose qu'il y a eu d'autres personnes qui ont eu une influence dans ce processus de conception et de réalisation d'une thèse. Est-ce que tu veux nous en parler ? Alors, ça peut être sur le plan professionnel, avec des rencontres, ou ça peut être sur le plan personnel. Alors, il n'y a pas une personne en particulier. On s'est nourri de beaucoup de discussions, d'abord avec des amis doctorants, pas toujours dans les mêmes disciplines, mais qui m'offraient un regard extérieur. Ensuite, des discussions avec des enseignants-chercheurs plus avancées que moi, plus confirmées, on va dire, plutôt. Notamment, alors, il y a une prof de Quechua, Aline Alco, avec qui j'ai beaucoup échangé. Alors, il se trouve qu'en parallèle, je faisais du Quechua, pas tellement pour ma thèse, mais parce que je suis passionnée du Pérou et parce que ça m'offrait un regard différent aussi sur le Pérou. Et donc, César Hittier, qui est professeur à Aline Alco, m'a permis d'approfondir certaines réflexions. J'ai beaucoup échangé avec lui. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration, qui a marqué, je pense, des générations d'étudiants à Aline Alco. Maintenant, il y a longtemps, je pense que l'Ain Alco a encore évolué, devenu encore mieux, peut-être, que ça ne l'était. C'est vrai qu'on a été des générations d'étudiants en Quechua absolument fascinés par les cours de César. Et les réflexions qu'on a pu avoir en cours ou aussi en dehors des cours, à côté des cours de Quechua, m'ont aidé à nourrir ma thèse aussi. Et par ailleurs, d'autres enseignants-chercheurs. Alors, français, des enseignants-chercheurs, beaucoup de ceux qui étaient reliés à l'Institut français d'études en Dine, où j'avais été accueillie comme boursière pendant un an. Et puis, des Péruviens, alors, certes, Carlos Contreras, Marcel Elasquez. Et malheureusement, il y en a beaucoup à qui j'aurais dû faire appel et que je n'ai pas osé solliciter. Quand j'étais doctorante, j'ai pris contact avec eux après ma thèse et je me suis dit après coup que c'était dommage. Entre autres, par exemple, Cécilia Mendès, qui est une historienne péruvienne extrêmement reconnue et qui, sur mon sujet, aurait pu sans doute beaucoup m'aider. Natalia Marlouf aussi, à qui j'ai échangé après ma thèse. Voilà. Bon, je n'ai pas osé sur le coup et après, je me suis dit que c'est dommage. Je voudrais revenir un petit peu sur… Tu as parlé des cours de Quechua. Alors, pour les gens qui se diraient mais qu'est-ce qu'on fait dans un cours de Quechua ? Quoi ça sert ? Est-ce que de manière vraiment très pragmatique et espèce de… Je déteste l'expression, mais retour d'expérience, raconte-nous un peu ce qu'on y apprend, ce qu'on y fait et pourquoi ? On y fait beaucoup de choses et pour des raisons très différentes. Alors, on y apprend la langue, d'abord. On y apprend la grammaire. Les cours de grammaire sont donnés par César. On y apprend la grammaire. On y apprend aussi la langue, à travers la pratique de la langue avec des lecteurs ou des lecteurs-lectrices, qu'on appelle répétiteurs, répétitrices à l'INALCO, je crois, donc qui sont natifs, qui sont quechua-phone natifs. Et puis, on y apprend ce qu'on qualifierait de civilisation, la littérature et la civilisation. En fait, on a aussi des cours de littérature quétchua et d'histoire, de géographie, d'anthropologie. Donc, on y apprend tout un tas de choses pour des raisons très diverses, selon les étudiants. En fait, certains, ils viennent précisément pour leurs études, d'autres pour des raisons tout à fait personnelles. Et c'est ça qui fait la richesse de l'INALCO. C'est difficile, la question ? À mon époque, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile parce que c'est une langue qui n'est pas indo-européenne. Et donc, toute la façon de penser est radicalement différente de la nôtre. Donc, ça force à penser autrement. C'est extrêmement difficile. J'ai beau avoir mon diplôme avancé de quétchua, je ne suis pas sûre de savoir encore me débrouiller sur un marché pour acheter un kilo de patates. J'ai oublié. Ça, c'est embêtant de ne pas pouvoir acheter un kilo de patates sur un marché. Bon, alors, à part dépasser sa timidité pour contacter les gens qu'il faut contacter et l'apprentissage difficile du quétchua, est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés qui seraient générales ou plus spécifiquement liées à ton sujet ? Et puis, quelles sont les solutions que tu as trouvées pour les dépasser ou alors te faire à l'idée que tu ne les dépasserais pas et que ce n'était pas bien grave ? Alors, une grosse difficulté que j'ai eue qui ne s'est pas vraiment pu dépasser et c'était quand même un peu grave, c'est que c'était l'accès aux sources. Donc, comme je disais, j'ai beaucoup travaillé sur la presse et la façon dont c'était à l'époque catalogué au Pérou, ça n'était pas... Alors, c'était souvent mal catalogué, pas partout, ça dépendait des fonds, mais parfois, ça n'était pas toujours bien catalogué, ça n'était jamais numérisé, évidemment. Maintenant, il y a quand même certains documents qui le sont et je n'avais pas de possibilité de faire des photos. Donc, ça m'a fait perdre énormément de temps. Maintenant, je sais que dans la plupart des fonds d'archives et des hémorothèques, on peut prendre des photos. À l'époque, c'était interdit ou alors à un prix tellement exorbitant que, de fait, on ne pouvait pas le faire. Bon, je l'ai en partie résolu l'affaire à la Pérouvienne, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, j'avais pris contact avec les bibliothécaires et qu'on vient nous autoriser à faire des photos le samedi quand il n'y a pas le samedi matin, quand le vigile n'est pas là. Ça demande du temps, en fait, aussi, d'apprendre ces façons de faire. Donc, j'ai en partie résolu le problème comme ça et en partie, je n'ai pas pu, disons, consulter. Alors, j'ai consulté toute la presse de l'époque, mais je serais allée beaucoup plus vite si j'avais pu prendre des photos. Il y a des documents que, du coup, que je n'ai pas recopiés parce que je n'en avais pas le temps et qui, probablement, auraient pu être intéressés. Voilà, ça, ça a été vraiment ma grosse difficulté, je dirais. Ensuite, évidemment, difficulté de délimitation du sujet, où s'arrêter parce que les discours, en fait, j'aurais pu tout prendre en compte. Alors, après tout, je me dis que j'aurais dû consulter telles archives, les archives, notamment judiciaires. Voilà, j'aurais pu consulter bien d'autres choses. Je ne l'ai pas fait, donc la difficulté, c'est où s'arrêter. Il faut s'arrêter un jour. J'ai mis beaucoup de temps à faire ma thèse et à un moment, il faut s'arrêter. Voilà, et ensuite, la difficulté d'écriture. Je suis extrêmement lente pour l'écriture. J'ai fini par devoir écrire vite parce que je n'avais plus le choix et j'ai réussi. Au début, j'ai mis beaucoup de temps. Justement, j'allais te poser la question de l'écriture. C'est un sujet qui m'intéresse, notamment parce que j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, en discutant avec d'autres directeurs de thèse, parce que pour moi, tu m'as connue du jury de l'agrégation, tu sais mon obsession pour la méthodologie. Une thèse, ça se rédige par le début, puis après le 1, le 2, le 3, etc. Or, je me rends compte qu'il y a certains directeurs de thèse qui donnent la consigne de commencer par là où on est le plus à l'aise. Donc, il y a des doctorants qui commencent par écrire le 3, puis après le 2, etc. Et en fait, je me rends compte, mais pourquoi pas, si ça te permet de te lancer dans ton travail ? Donc, toi, dans quel sens as-tu rédigé et pourquoi ? Moi, j'ai commencé par le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4. J'étais très fière parce que j'avais fait une thèse en 4 parties et pas en 3. Donc, pour moi, c'était une façon de dépasser un peu le côté scolaire, justement, de l'agrégation. et j'étais très, très contente d'avoir trouvé un plan qui n'était pas un plan en 3 parties. Je suis désolée de te décevoir. Mais pour moi, c'était une sorte de dépassement du dépassement. Le plan en 4 parties, mais j'ai commencé par édiger la 1re partie, puis la 2e, la 3e. Enfin, j'avais vraiment fait un plan pour le coup. En réalité, j'avais été très scolaire. J'avais fait le plan très détaillé, puis j'ai rédigé la 1re. J'ai terminé par l'intro et par la conclue, par contre. J'ai terminé par... Mais je n'avais pas eu... Je ne me souviens pas, en tout cas, d'avoir eu de consignes de mon directeur à ce sujet. Je m'avais simplement demandé de lui envoyer régulièrement... Enfin, de lui envoyer le plan, quand même. Évidemment, le plan détaillé avant. Je ne sais pas si j'avais eu de consignes sur la rédaction, mais j'avais quand même, malgré tout, été bonne élève. Et alors, rétrospectivement... Alors, on comprend bien que tu as voulu te faire plaisir sur le dépassement du dépassement. Rétrospectivement, est-ce que tu confirmes que faire l'affaire en 4 parties, c'était bien ou ça ne se justifie pas tant que ça ? Alors, j'ai... Si, pourquoi pas. Je confirme mes 4 parties. Je pense que dans une thèse, on n'est pas obligé de faire 3 parties. Voilà. Vraiment... Voilà. Une des difficultés, je ne le mentionnais pas, mais en réalité, je pense que pour moi, une des difficultés de la thèse, c'était justement que ce n'était plus un exercice scolaire. Et pour moi, qui avait une formation, comme je disais, finalement assez classique, passée par les classes prépa, une formation à la française, les classes prépa, la grecque, etc., j'étais habituée à faire des dissertes, j'étais bonne en dissertes. Et en fait, pour moi, la thèse, c'était une sorte de super dissert, comme l'avait été mon mémoire de maîtrise. Et en fait, ce n'est pas ça, pas vraiment. C'est autre chose. Et pour moi, c'était difficile de passer vraiment à la recherche et à quelque chose qui ne soit plus d'un simple jeu intellectuel. Parce que malgré tout, dans la dissert, il y a quelque chose qui est de l'ordre du jeu intellectuel et la recherche, c'est quand même autre chose qui n'est plus trop de l'ordre du jeu. Et donc, pourquoi pas quatre parties, pourquoi pas cinq ? Est-ce que tu as l'impression que le contact, puisque tu étais au Pérou en grande partie, est-ce que tu as l'impression que le contact avec des chercheurs, des universitaires au Pérou a aussi fait évoluer ton appréhension des méthodologies décloisonnées un peu, assouplir tout ça ? Ou est-ce que c'est toi un cheminement où tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu adaptes ta façon de faire à l'objet que tu avais à travailler ? Je dirais un petit peu les deux, c'est-à-dire que oui, évidemment, moi-même, au fur et à mesure que je me formais à la recherche, je découvrais que, en lisant aussi, en fait, en lisant les recherches des collègues, rendre compte que les articles n'étaient pas nécessairement des dissertations. Et puis, en effet, au Pérou, je suis allée assister régulièrement à des conférences de profs péruviens, etc., qui n'ont pas du tout cette façon de faire et qui, malgré tout, font d'excellentes recherches. Donc, voilà, ça a été nourri, sans doute, par les deux aspects. Et j'avais aussi été, par le passé, j'avais passé un an en Erasmus, en Espagne, et c'est vrai que j'avais découvert, déjà là, qu'en Espagne, la dissertation, on ne fait pas de dissertation en Espagne. J'étais en fac d'histoire en Espagne et je me rendais compte que moi, je m'efforçais de faire les fameuses trois parties, etc., et que les profs, on n'avait plus de faire les trois parties. Donc, voilà, et qu'on pouvait faire de très bonnes choses sans faire trois parties. OK, alors après, ce processus de déformatage et de dépassement des difficultés arrive le jour de la soutenance. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui ont composé ton jury ? Alors, il y avait mon directeur de thèse, bien évidemment. Il y avait aussi César Hittier, le professeur Alinalco que je mentionnais tout à l'heure. Il y avait Georges Lomé qui a été directeur de l'IFEA et également Gérard Boras qui a été le directeur suivant de l'IFEA et Claudia Rochas qui est une historienne péruvienne de la catholique au Pérou. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette journée ? De soutenance ? Une journée intense au point où tu es de moments difficiles où j'étais un peu parfois agacée par certaines remarques des membres du jury, notamment mon directeur de thèse qui a dit que j'étais que j'étais têtuée. J'étais sans doute un peu fixée en même temps. Par l'ailleurs, on a gardé, on a toujours une excellente relation avec Bernard et on a toujours parfois un peu agacée par certaines remarques des membres du jury et en même temps, à postériori, je me rends compte à quel point ça a pu m'aider d'avoir leur regard critique qui évidemment était devenait vraiment enrichir ma propre lecture et parfois même on s'est dit pourquoi est-ce que je n'ai pas eu ces retours avant la soutenance ? Parfois, en même temps, un peu piquée parce qu'on m'a des remarques et d'un autre côté, c'est très agréable de se rendre compte que des personnes ont vraiment lu le travail de thèse. C'est long et pour la première fois, il y a quelqu'un, cinq personnes vont faire des remarques sur un travail qui a demandé des années et des années d'élaboration. Donc ça, c'était agréable et puis le pot qui suit la soutenance a permis à mon moment toujours aussi un très bon moment. J'avais fait un pot dans un resto péruvien avec du pisco, avec des péruviens. Pour moi, c'était important que le Pérou soit là. J'étais un peu triste que mes amis péruviens n'aient pas pu assister à la soutenance, d'autant qu'à l'époque, le mode hybride n'était pas envisageable. Triste surtout qu'ils n'aient pas pu assister au pot parce que beaucoup d'amis ont beaucoup aidé à la réalisation de la thèse, ne serait-ce que par des aides matérielles. Beaucoup d'amis péruviens m'ont accueillie chez eux et j'ai fait ma thèse aussi grâce à eux. J'ai beaucoup pensé à eux, mais ce pot péruvien, c'était joli. Oui, c'est sympa. J'aimerais bien savoir dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse que tu es aujourd'hui continuent d'être influencées par ce travail de thèse ? Je continue de travailler sur le Pérou et à ce titre, il y a vraiment une continuité avec ma thèse parce que je continue à travailler sur le même pays et sur les questions d'identité autochtone. Alors, pas seulement spécifiquement sur le 19e, mais j'ai étendu mes recherches jusqu'à l'époque actuelle. et je pense que tout le travail que j'ai fait pendant la thèse de connaissance du Pérou, y compris dans cette dimension très matérielle, me sert pour continuer mes recherches au Pérou, c'est-à-dire savoir ce que c'est que d'aller dans des archives au Pérou, savoir où elles se trouvent, savoir comment est-ce qu'on échange avec des bibliothécaires, des archivistes au Pérou, avec des collègues enseignants-chercheurs au Pérouviens, quelles sont les structures de recherche et d'enseignement au Pérou, ça m'aide énormément pour continuer mes recherches et je pense que je n'aurais pas forcément l'énergie, ça me demanderait énormément d'énergie de commencer à travailler sur un autre pays et tout ce que j'ai appris par ma thèse mais aussi par tout ce qui a été autour me facilite beaucoup la vie de chercheuse actuelle. Et en tant qu'enseignante, comment est-ce qu'on enseigne ces questions-là de jeunes étudiants maintenant ? Les étudiants maintenant ? Je n'enseigne pas nécessairement ces questions-là, j'ai la chance d'être dans un département de langue qui est très ouvert en termes de thématiques donc j'enseigne à la fois la langue en fait j'enseigne à des non-spécialistes donc j'enseigne la langue à des vraiment l'espagnol pas aux débutants parce que je n'ai pas des cours de débutants mais à des niveaux intermédiaires et jusqu'à des étudiants qui sont natifs pour les cours donc de niveau C1, C2 c'est-à-dire pour des étudiants d'autres disciplines mais qui sont natifs ou qui ont en tout cas un niveau d'espagnol qui est extrêmement bon ce sont des cours de civilisation et je peux on me donne carte libre pour enseigner absolument ce que je veux donc j'ai pas forcément fait des cours sur ma thèse parce que ça ne passionne pas forcément tout le monde à Paris mais je suis tout à fait j'ai fait des cours voilà sur les questions autochtones en Amérique latine de façon plus large sur le Pérou de façon plus précise et les étudiants en général sont intéressés sont intéressés par des cours qui disons reflètent des recherches d'un prof c'est-à-dire en fait je sentis plusieurs fois qu'ils voyaient bien que leur parlait quelqu'un qui avait vraiment travaillé sur ces sujets-là après je suis libre de faire des cours sur toute autre chose et je fais pas des cours sur ma thèse précisément mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de cours qui tournaient autour des questions de l'autochtonie en Amérique latine et en général les étudiants sont relativement intéressés d'autant que c'est assez interdisciplinaire à ce qui est l'idée de Paris alors question la question difficile pour certains est-ce que tu as relu ta thèse oui je l'ai relu parce que je l'ai publié donc j'ai été obligée de la relire même si je n'avais pas très envie de la relire je ne ferai pas le même travail actuellement je pense pas mais si je ne le ferai pas actuellement c'est bien parce que j'ai fait ça avant justement je l'ai relu donc pour travailler à sa publication j'avais obtenu l'aide de l'Institut des Amériques pour la publication de ma thèse et puis ça m'a pris quand même assez longtemps de remanier le manuscrit de thèse c'est difficile parce que j'ai repris quasiment dix ans après avoir commencé c'est beaucoup entre temps moi j'ai évolué les temps ne sont plus les mêmes aussi pour le dire un peu simplement en fait j'ai eu la sensation que certains aspects de de ma thèse ou en tout cas mes formulations pouvaient en fait même avoir être un peu colonial en fait pour le dire simplement un peu violemment et donc c'est dur de de se de se relire de façon critique c'est dur de reprendre ça parce que j'aurai plus du tout la même approche actuellement pour donner un exemple simple le titre de ma thèse c'était les discours sur l'indien je trouve que l'indien sans guillemets maintenant c'est un peu dur c'est un peu dur à assumer c'était peut-être moins le cas à l'époque c'est en partie dû à voilà à mes lectures et aussi à toutes les recherches qui se sont faites pendant ces années qui se sont écoulées entre le moment où j'ai commencé ma thèse en réalité ce qui était même au master 2 parce que mon master 2 a préparé à ma thèse j'ai commencé il y a 15 ans maintenant donc pendant 15 ans voilà les recherches sur ces sujets-là ont énormément évolué donc voilà le titre du livre dont est issue ma thèse ce n'est plus les discours sur l'indien mais les discours sur les populations autochtones ont dit sans que voilà ça illustre un petit peu aussi l'évolution de la recherche dans ces années oui ça prouve vraiment qu'une thèse c'est jamais qu'un maillon de la chaîne de réflexion collective sur un sujet de sorte que si je comprends bien ton livre le livre issu de la thèse c'est une autre thèse puisque oui et non alors effectivement j'ai modifié certaines choses on ne peut pas tout modifier non plus je n'allais pas refaire la thèse je n'en avais plus envie mais évidemment j'ai changé certaines choses aussi en fonction des remarques du jury j'ai repris pour élaborer le livre j'ai repris tout le rapport de thèse ce qui m'a forcé à lire de nouvelles choses voilà je n'ai par contre je n'ai pas consulté de nouvelles sources je n'ai pas refait une deuxième thèse non plus j'en avais malgré tout un peu j'en avais un peu marre du 19ème j'avais envie de commencer à travailler sur d'autres choses enfin toujours sur les questions d'autochtonie mais j'ai commencé à travailler sur des questions beaucoup plus contemporaines et qui m'intéressent plus maintenant c'est un peu un poids en fait parfois la thèse alors pour creuser là sur ces tu as dit j'avais envie de travailler sur autre chose l'époque plus contemporaine ce qui m'intéresse maintenant etc alors parle-nous des recherches actuelles alors actuellement je continue en partie de travailler sur les représentations de populations autochtones andines au 19ème à travers d'autres d'autres discours et notamment je participe à un projet de regard croisé entre la France et le Pérou et donc j'ai proposé quelque chose sur les comparaisons de représentations des populations autochtones péruviennes et des populations des populations indigènes des pays colonisés par la France à travers des récits de voyageurs donc ça c'est un projet qui est en cours et que à vrai dire j'ai encore peu avancé et par ailleurs depuis quelques années donc je travaille sur la période très contemporaine et sur les questions identitaires autochtones à l'époque actuelle au Pérou sur la façon dont on se définit ou pas comme comme autochtone dans les Andes pourquoi et j'ai notamment travaillé sur cette question autour des problèmes des questions extractives dans le contexte de conflits socio-environnementaux dans le contexte notamment dans le contexte d'un gros conflit minier au Pérou pourquoi est-ce qu'on pouvait avoir intérêt ou non à se déclarer comme population autochtone qui étaient les acteurs de cette promotion de l'identité autochtone comment est-ce qu'on devient spécialiste de l'autochtonie actuellement au Pérou c'est ces questions-là qui m'intéressent alors tu en as donné quelques-uns même indirectement les conseils aux doctorants qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu leur dirais alors en premier lieu travailler sur un sujet qui qui les intéresse vraiment alors moi j'étais et je suis toujours un passionné du Pérou en général et donc travailler sur le Pérou au Pérou vraiment j'ai trouvé ça super et j'imagine que travailler sur un sujet qui ne nous intéresse que très moyennement parce qu'il a été plus ou moins imposé c'est difficile voire infaisable enfin infaisable je ne sais pas mais en tout cas c'est sans doute difficile maintenant je me rends compte comme je disais que je suis beaucoup plus intéressée par des questions très très contemporaines et je me dis ah si j'avais travaillé sur ça ou ça en fait j'aurais été un peu plus j'aurais trouvé ça bien plus passionnant si j'avais pu aller faire du terrain dans telle ou telle communauté pourquoi j'ai pas fait ça bon peu importe pourquoi mais en tout cas vraiment travailler sur un sujet qui nous enthousiasme je pense que c'est c'est une des clés de la réussite comme je disais oser solliciter des gens au pire au pire on n'a pas de réponse voilà c'est pas très très grave et puis ne pas se décourager je pense que à peu près tout doctorant ou doctorante peut-être que je me trompe mais en tout cas c'était le cas autour de moi tout le monde à un moment ou à un autre se dit ah non je ne vais jamais y arriver je vais arrêter moi j'ai vraiment pensé à arrêter mais comme je disais autour de moi on était quand même un bon groupe d'amis doctorants doctorantes certains et certaines ont arrêté bien sûr mais beaucoup la majeure partie ont réussi à terminer leur thèse à soutenir et très souvent brillamment et on est à un moment ou à un autre je pense traversé par des doutes c'est peut-être pas le cas de tout le monde mais voilà moi je me suis quand même dit ah non c'est pas possible je n'y arriverai pas et voilà ne pas ne pas se décourager aller chercher de aller chercher de l'aide auprès des profs auprès des amis aussi je pense que l'entraide entre doctorants et très et très fructueuse moi je l'avais à travers des amis ce qui m'a un peu manqué moi c'était peut-être le lien autour d'une école doctorale parfois je sais que c'est le cas dans certaines universités j'ai l'impression que les étudiants et étudiantes qui voilà travaillent vraiment au sein d'une école doctorale ont une dynamique qui me semble très très bonne échanger entre doctorants et doctorantes je pense que c'est vraiment bon alors pour finir est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse alors écoute ce sera la version thèse ou la version livre je te laisse choisir et nous en faire un commentaire rétrospectif je lis la version je crois que la version livre n'est pas très très éloignée je peux dire la version livre elle n'est pas très éloignée de la version thèse la première phrase en fait reprend le titre tout simplement et ça peut être les deux ou trois premières si tu as besoin que ça fasse non non je peux lire la première alors la version livre s'intitule les péruviens auparavant nommés indiens discours sur les populations autochtones des Andes dans le Pérou indépendant 1821 1879 et la première phrase est la suivante les péruviens connus auparavant sous le nom d'indiens cette curieuse formule est employée le 28 août 1821 dans un décret de José San Martín le libertador argentin qui a proclamé un mois jour pour jour auparavant l'indépendance du Pérou elle doit et ensuite je peux lire la phrase suivante pour terminer le paragraphe elle doit être apportée à un autre de ces décrets stipulant que désormais les aborigènes ne seront plus appelés indiens ou natifs ce sont des enfants et des citoyens du Pérou et ils doivent être connus sous le nom de péruviens décret du 27 août 1827 alors quels commentaires fais-tu rétrospectivement sur ce début le début bon il faut bien commencer par quelque chose donc j'ai commencé par le titre expliquer le titre j'avais cherché un titre qui soit un peu plus sexy je ne sais pas si c'est vraiment le terme mais qui soit un peu moins universitaire que la simple que ce qui est en fait mon sous-titre un discours sur les populations et donc façon de commencer pourquoi pas je l'ai repris dans le livre donc c'est que je n'en étais pas si mécontente c'est que ça allait oui voilà c'est toujours dur de commencer j'avais trouvé une formule qui me plaisait bien pour le titre donc je l'ai utilisée aussi pour l'intro voilà c'est vrai que la fameuse page blanche est toujours difficile à surmonter moi je crois que voilà je l'ai résolu tout simplement en reprenant la formule qui m'avait parue intéressante comme titre je l'ai reprise pour l'explicité en fait parce que si on lit simplement cette formule les péruviens auparavant nommés indiens c'est un peu interpellé le lecteur donc mon introduction invitée à expliciter ce titre et qu'on voit très bien que tu allais travailler sur la question des désignations avant de t'intéresser enfin complémentairement aux représentations quoi oui en réalité voilà moi je travaillais en fait même depuis la maîtrise j'avais travaillé sur la question du discours et donc voilà la façon de désigner en l'occurrence là comment est-ce qu'on appelle celui qu'on considère comme autre etc et donc cette question du discours qui est centrale dans ma thèse elle apparaît dans ce titre et donc après évidemment dans l'introduction elle vient d'ici et alors pour finir un conseil de lecture pour cet été là on va être dans nos transats dans nos chaises longues et compagnie et de ton corpus alors soit de ton corpus littéraire je précise de ton corpus littéraire de thèse ou d'un corpus littéraire que tu aurais découvert plus récemment autour de la représentation de l'indien donc avec les guillemets ou de l'autochtone de l'auto-représentation de la représentation extérieure bref est-ce que tu retiens un titre que tu penses qu'on pourrait lire avec profit cet été de mon corpus de thèse honnêtement alors avec profit peut-être parce que c'est toujours intéressant mais honnêtement de mon corpus de thèse j'ai trouvé que j'ai pas grand-chose à retenir pour la qualité littéraire encore une fois je suis pas littéraire mais ça me paraissait voilà très intéressant notamment j'ai découvert plusieurs nouvelles dans la presse en fait j'ai travaillé sur des petites nouvelles qui avaient été dans la presse qui me paraissait tout à fait intéressante mais il me semble que je suppose que ces nouvelles elles ne sont pas accessibles elles n'ont pas été récupérées pour mettre dans des anthologies etc il y en a une que j'ai publiée je crois que c'est en ligne il y en a une que j'ai publiée justement à sortie d'un petit commentaire qui s'intitule je sais plus exactement c'est sur la une rébellion qui a eu lieu pour nom qui s'appelle Los de Sereda c'est un truc dans le style et j'avais écrit un article dessus et publié en même temps la nouvelle dans son intégralité parce que elle était une nouvelle qui était totalement inconnue je crois que c'est en ligne donc on peut la trouver je pense si on cherche ensuite c'est pas forcément de la grande littérature mais ça permet de comprendre un peu la façon dont les élites créoles percevaient les indiens et on sait notamment alors l'auteur est anonyme comme c'était souvent le cas dans la presse à l'époque mais c'est une voie qu'on pourrait justement qualifier de proto-indigéniste quelqu'un qui prend la défense des indiens à la suite donc de cette révolte dans la région du lac Titicaca et on voit en fait toutes les ambiguïtés déjà de l'indigénisme avec un grand paternalisme de ces voix indigénistes donc à ce titre voilà c'est intéressant de là à dire que c'est passionnant littérairement je ne sais pas mais c'est intéressant pour connaître peut-être voilà d'autres voix indigénistes que celles qu'on cite toujours au Pérou González Prá Clorinda Amatoi Turner alors c'est un anonyme qui en fait reprend une série de représentation des indiens représentation des indiens par les élites de l'époque d'une façon un peu discordante pour l'époque puisque c'était quelqu'un qui essaie de l'aider mais écoute on va si c'est sur internet on va retrouver ça très facilement et le lire avec intérêt voilà je te remercie beaucoup Maud d'avoir accepté de participer au projet Mathèse et moi et c'était un plaisir comme toujours quand on discute toutes les deux de t'entendre donc merci encore merci à toi